Le directeur des systèmes d'information montre son système d'information, l'organisme, la structure, mais il ne peut pas non plus en être le gardien, parce que sinon, il est évident que jamais il ne va reconnaître que son système va être attaqué, va être piraté et autre. Or, les systèmes sont attaqués et piratés tous les jours. Je pense que le cloud, c'est la meilleure et la pire des choses, si vous voulez. C'est-à-dire que, d'un côté, oui, ça permet de réduire les coûts dans des sociétés qui, aujourd'hui, sont dans la concurrence internationale, obligées en permanence de se battre. Il n'y a pas le choix. Mais par contre, lorsqu'on se retrouve avec des secrets d'entreprise, les mettre sur le cloud, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut arriver... Le vrai problème, aujourd'hui, c'est qu'il va falloir apprendre à gérer la partie qu'on peut envoyer sur un cloud non sécurisé, la partie qu'on peut envoyer sur un cloud ou dans une mouvance proche de l'entreprise qui soit sécurisée, et puis les domaines qu'il ne faut en aucun cas communiquer à quiconque parce que c'est le cœur de l'entreprise. Et cela, il ne doit pas sortir de l'entreprise. On a cherché à opposer les clouds américains avec des clouds européens et autres. Mais, à mon avis, le problème, il n'est pas là. Bien sûr, il vaut mieux un cloud européen sécuriser à un cloud américain pour des raisons évidentes. Mais le cloud européen, il peut être pénétré aussi et il peut être utilisé aussi. Donc, le problème, il n'est pas là. Moi, je pense que le vrai problème, c'est comment apprendre à gérer mes données en faisant la part des choses entre les données qui peuvent être copiées, celles qui doivent être protégées et celles qui doivent être gardées totalement secrètes. Et cette notion, ce trinôme, si vous voulez, de données, ça, c'est vraiment une réflexion de fond que les entreprises n'ont pas faite. Quand Patrick Payou a pris l'Annecy en main et l'a développée, il l'a... d'abord, il l'a structurée. Ce n'était pas évident parce que c'était un service de l'État qu'il fallait faire grossir et dynamiser sans bloquer. Et il a eu une deuxième chose, c'est qu'il avait comme mission l'État, la sécurité des systèmes d'information de l'État, et il a eu le courage et la volonté de pouvoir ouvrir vers les entreprises, en commençant par les entreprises de défense et puis ensuite en ouvrant à d'autres entreprises pour les sensibiliser. Ce qui est nouveau, avec le langage nouveau responsable, c'est que lui, il ne dit pas seulement sensibiliser, mais il dit on est là pour travailler ensemble, en offensif et en défensif. Alors ça, c'est une vraie révolution. Le problème des hackers avec ceux qui se défendent en face, c'est le problème qu'on connaît bien chez les militaires, de l'épée et de la cuirasse. À certains moments, l'épée est plus efficace que la cuirasse, à d'autres moments, c'est la cuirasse. En permanence, ça oscille. Mais ce que je note au niveau international, c'est que dans un certain nombre de grands pays étrangers, les hackers font partie maintenant du paysage. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Israël, quand vous allez en Chine ou en Russie, on s'aperçoit que les hackers, ils travaillent avec l'État, ils travaillent pour leurs comptes, ils travaillent pour les entreprises privées. Il y a un mélange dans tous les sens où chacun donne des gages à l'autre pour être tranquille. Si, à l'époque de la conquête spatiale avec les Américains, on disait, ça y est, il y avait eu l'époque de Christophe Colomb, il y avait eu l'aventure avec les colonies, il y avait eu ci, il y a eu ça, il y a le spatial, puis maintenant, il n'y a plus rien. Ce n'est pas vrai. Maintenant, la grande aventure du XXIe siècle, c'est le cyberespace. Si on avait fait les assises de la sécurité il y a 10 ans, on aurait parlé de matériel ou d'humain. Parce qu'à l'époque, la sécurité, c'était la sécurité humaine ou la sécurité matérielle. Bon, aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir les stands, on est dans l'immatériel à 95%. Les choses ont complètement changé. Et c'est ça. Aujourd'hui, on est rentré dans un autre monde dans lequel il faut... On ne connaît pas les limites. Alors, on parle aujourd'hui de l'immatériel sur l'utilisation, les archives, le piratage des données et autres. Mais il y a un domaine qui est dans 5 ans... Moi, je prends rendez-vous dans 5 ans ici. J'espère que les assises marcheront toujours. Et je vous garantis que le problème, ce sera le web 3.0, c'est-à-dire le web des objets. Parce que la sécurité du futur, elle passera par les objets. À partir du moment où on contrôlera tous les objets, on saura où sont les gens. On n'aura plus besoin de géolocalisation. Je ne vois pas beaucoup de monde capable de se projeter véritablement dans l'avenir. C'est-à-dire que ça va tellement vite, ça évolue tellement vite que les professionnels, ils essaient de suivre ce qui vient... Ils vont à la découverte de ce qui vient d'arriver et de s'y adapter. Mais je vois très peu de gens dire « Et si on parlait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment ça va se passer ? » Sous-titrage Société Radio-Canada